petite vidéo ce matin pour vous montrer trois améliorations qui me sont arrivées hier la première voyez d'habitude ça n'arrête pas de sonner je ne dis pas que je ne tremble plus mais je tremble beaucoup moins deuxième amélioration pour la première fois depuis des années j'ai dormi de 9 heures et quelques à deux heures et quelques ce qui comme je viens de le dire ne m'est pas arrivé depuis des années habituellement toutes les heures toutes les heures et demie mon cerveau me réveiller pour me dire va faire pipi et bien que je n'avais plus l'urgence d'aller faire pipi mon cerveau continuait à me donner cette instruction voilà donc gros avantage et le dernier qui à mon avis n'est pas des moindres vous savez que une fois toutes les 12 heures je prenais deux cuillères de baking soda avec un peu de citron ou de vinaigre de cidre de pomme de manière à alcaliniser mon corps j'avais testé j'avais donné des stickers des sticks à mes amis à deux de mes amis qui l'ont fait et qui avait qu'ils sont pas malade et qui avait un ph de 7.2 en ce qui me concerne j'avais un ph de 5.5 j'ai lu bien sûr partout comme tout le monde comme quoi donc le cancer ce quand vous êtes cancéreux vous avez un ph de votre urine qui est très bas c'est un signe or hier j'ai fait un essai j'ai pris au lieu de deux cuillères parce que j'avais j'avais l'impression que ça restait plus haut donc je n'ai pris qu'une cuillère et une une cuillère je me suis le matin et je me suis retesté le soir le soir surprise toujours au dessus de huit donc au dessus de huit je me dis bon ben je vais pas en prendre une deuxième mais je vais montrer ma boîte de tests dans ma chambre et au milieu de la nuit quand j'aurai envie de faire pipi et ben je me reteste donc je me suis retesté à deux heures du matin quand je me suis réveillé deux heures et quelques et là surprise toujours huit donc je ne reprends rien et ce matin sept heures sept heures et demie quelque chose comme ça je me reteste et qu'est ce que je vois que j'ai 7.5 c'est à dire toujours un ph alcalin donc je n'ai pas encore repris alors je vais faire un deuxième test à savoir maintenant je vais en prendre une cuillère avec un peu de citron je vais me retester 12 heures après et 24 heures après 12 heures si je vois que je suis descendu bien sûr je reprends une cuillère si je ne suis pas descendu je ne reprends pas de cuillère et je vais voir c'est avec une cuillère je tiens maintenant 24 heures alors quelle est mon interrogation pourquoi et ben tout simplement parce que je pense que je pense que mon corps est devenu plus alcalin et que le cancer dans mon corps aujourd'hui n'aurait pas pu se développer je ne sais pas personne ne sait aujourd'hui si le fait de prendre du baking soda alcalinise votre sang aussi ou tout le reste ça personne ne sait j'ai déjà demandé à l'hôpital si c'était possible de me tester le sang ils m'ont dit non parce que voilà c'est pas dans les protocoles je n'insiste pas et donc en juillet je recommencerai à insister en tout état de cause je pense que ces trois points sont des points favorables le premier point le tremblement vous vous veut dire que oui trop 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 d'autophagie et nocif attention le deuxième point mon cerveau commence à récupérer j'irais dire a perdu sa mémoire du moment ou du temps avec quelques mois de décalage de me réveiller tout le temps parce que je devais faire pipi alors que je n'ai plus envie de faire pipi et le troisième point je pense le plus important à savoir mon corps recommence à être normal c'est à dire alcalin il devrait être normalement à 7-2 je pense comme tous mes amis voilà alors maintenant comment j'en suis arrivé là et ben je vais vous l'expliquer parce qu'une fois de plus j'ai amélioré j'ai changé mon alimentation et regardez cette vidéo la vidéo suivante je pense que vous allez être extrêmement surpris merci à tout à l'heure